... Bienvenue, félicitations à tous ceux qui ont bravé les intempéries pour venir à Gaston Bâti. Donc ça va être dans une ambiance très détendue, sachant que comme Alexandre Boumbas sera pas là pour être en dialogue avec moi du coup je compte beaucoup sur vous et donc il faudra pas hésiter à prendre la parole, à commenter, questionner, voilà, c'est l'objectif. Pour moi aussi ça m'intéresse de voir voilà comment ce type de présentation, d'échanges ça peut amener à des idées. Allez on va commencer doucement. Donc dans un exercice qui pourra faire écho aux évolutions du théâtre contemporain où se succède à une dimension dramatique des incursions de l'épique, je vais lire moi-même ma biographie. Alors, après un échange Erasmus en Allemagne, à la fin de ses études à l'ESSEC, qui est une école de commerce, Julien Daillère revient à Paris et commence sa formation théâtrale aux ateliers du soir du théâtre national de Chaillot. Donc c'était des ateliers du soir, ça n'a rien à voir avec l'école Chaillot si ce n'est que ça avait lieu, mais je crois que ça a disparu maintenant. Il aborde les textes classiques avec Isabelle Rattier et les écritures contemporaines avec Monica Espina, notamment l'écriture de Noël Renaude, où j'ai été frappé par toute la musicalité, la rythmique de ses textes, ça m'avait beaucoup marqué. Ensuite, j'ai travaillé avec Patricia Kozleff, qui avait une compagnie école qui s'appelait Théatro Pazzo, qui n'est plus en France maintenant. Donc c'était un théâtre corporel dans une approche issue de la pédagogie de Jacques Lecoq. Donc tout ce travail sur le corps, mais qui ne se limite pas qu'au corps, parce que c'est vrai que si Jacques Lecoq a une approche autour du corps poétique, il y a quelque chose du rythme qui passe du corps à la langue aussi. Et donc ça, dans mon activité d'auteur, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai fait un peu de danse contemporaine aussi avec une chorégraphe qui s'appelle Frédéric Robert. Et ça pareil, le rythme dans le corps, ça rebondit sur le rythme dans la langue. Des stages de formation, blabla. En 2006, j'ai créé une compagnie qui s'appelle La Traverseine, qui existe encore. Et ça, c'était pour jouer un de mes premiers textes qui s'appelle Les contes de la petite fille moche. Donc Les contes de la petite fille moche, c'est un ensemble de sept monologues de personnages d'enfants. J'avais commencé par écrire une petite nouvelle qui s'appelait Je suis une petite fille moche, qui est donc l'histoire d'une petite fille qui se trouve moche. Et en fait, ce texte que j'ai écrit quand je devais avoir, je ne sais pas, c'était en 2005, donc j'avais 26 ans. En fait, c'était en écho un souvenir de jeunesse quand j'étais adolescent en vacances. On marchait comme ça dans la rue avec mes parents et je regardais, je marchais sur le trottoir et je regardais le trottoir d'en face, les ouvertures d'immeubles, portails, etc. Et à un moment, dans une ouverture comme ça, je vois une petite fille qui devait avoir, je ne sais pas, 4-5 ans, qui regardait les gens passer comme ça. Elle se cachait dans l'ouverture, elle regardait les gens passer. Et bon, comme moi, je regardais, hop, à un moment, les regards, ils se croisent et la petite fille, elle m'a regardé et elle a fait quelque chose comme ça. Genre, moi, j'ai eu l'impression qu'elle disait « Ah ouais, je suis moche. Ah ouais, toi aussi, tu me trouves moche » ou un truc comme ça. Donc bon, c'était peut-être pas du tout ce que c'est raconté cette petite fille et tout ça. Mais moi, j'ai eu le sentiment qu'il y a cette petite fille qui disait « Ah ouais, toi aussi, tu me trouves moche » et puis qui a disparu. Et du coup, moi, je me retrouvais à charger avec ça, quoi. Et donc, ça m'avait pas mal pendant plus de 10 ans, quoi. Donc, au bout d'un moment, j'en ai fait quelque chose. Et donc, j'ai écrit cette petite nouvelle qui s'appelle « Je suis une petite fille moche » en essayant de m'imaginer ce que ça pouvait être la vie d'une petite fille qui se trouve moche, de comment tout s'articule dans sa pensée, dans ses actions au quotidien. Donc, cette nouvelle a été publiée dans une revue qui s'appelle « La revue rue Saint-Ambroise ». Ça, c'est en 2006 que ça s'était paru. Et puis après, j'ai eu envie d'en écrire d'autres, en fait, des monologues d'enfants comme ça. Et je me suis dit « Partons sur les complexes ». Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit « Les contes de la petite fille moche » qui sont, en fait, des monologues de personnages qui, donc, se décrivent. Ils ont un trait de caractère qui est « Il y en a un, son père est au chômage. Sa sœur est une petite fille qui est très belle, mais censée être très bête. Il y a une petite fille noire adoptée qui se fait traiter de bounty. Il y a un petit garçon qui ressemble à une fille, une petite fille qui a des grosses lunettes. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? Océane, la petite fille moche. Kevin, Kelly, je crois que j'ai oublié. Ah oui ! Et Kevin, Lucas, qui n'aime pas qu'on le commande. Voilà. Et donc, ça, c'est les sept personnages. Et donc, c'était en 2006. Je voulais monter ma compagnie. Et puis, quand je lisais, à ce moment-là, comme c'était des textes un petit peu des monologues, je lisais parfois par téléphone à des amis pour avoir des retours. Et donc, j'ai continué là-dedans en me disant « Ben voilà, peut-être que je peux les jouer sur scène. » Et au début, donc, ce n'était pas prévu pour être un texte de théâtre. Et donc, j'ai monté ma compagnie pour jouer ces textes. J'ai commencé à jouer ces textes sur une toute petite scène qui s'appelle maintenant « La petite loge », mais qui avant s'appelait « La loge théâtre » et qui était tenue par Alice Vivier, qui tient maintenant avec Lucas Bonifait la loge rue de Charonne. Et donc, ça a été une très belle aventure puisque, après, ce spectacle a été recréé et mis en scène par Patricia Kozleff, avec qui j'avais travaillé, qui m'a remis en scène. Il y avait tout un décor, etc. Et j'ai tourné pendant huit ans. Je l'ai joué à peu près 250 fois. Et je vais vous montrer un extrait. Oui. Alors, au début, il y a une écriture qui est un peu… qui se veut pas du tout du point de vue d'un adulte, mais vraiment du point de vue de l'enfant. Et donc, de la part des adultes, c'était perçu comme très cruel, parfois violent. Et donc, quand je le jouais à la petite loge, ce qui était intéressant, c'est que des fois, je jouais en soirée, des fois, je jouais dans l'après-midi. Et en soirée, c'était souvent des adultes qui venaient et ils disaient « C'est pas un spectacle pour enfants, c'est pas du tout un spectacle pour enfants. » Et les après-midi, la réaction des enfants montrait aux adultes que c'était un super spectacle pour enfants, etc. Ce qui a beaucoup aidé le spectacle, c'est qu'à ce moment-là, donc c'était il y a dix ans, j'étais un peu fou. Je le reste encore, mais là, c'était une folie qui… J'appelais les journalistes à longueur de journée, en fait. Je récupérais les coordonnées des journalistes dans les poubelles, dans les librairies, etc. Et donc, à la première, il y avait Henriette Bichonnier qui faisait donc la critique d'en sortir à Paris les spectacles enfants, qui a mis 3T. Et il y avait, à la première, il y avait aussi Psychologie Magazine, qui a fait une œuvre là. Et après, il y a eu Le Figaro, Le Figaro Madame, Le Figaro Magazine, L'Express, Le Point, France Culture… Enfin, je les appelais tous. J'arrivais pas à appeler les pros, mais j'appelais les journalistes. Donc, je me suis dit, surfons là-dessus, quoi. Quand on a quelque chose qu'on arrive à faire, il faut le faire complètement. Donc, l'extrait, il est… Alors, nous sommes à un cours de danse classique, je vous en informe. Donc, la première, c'est les talons ensemble. Voilà. Voilà. Viens. Allongez les genoux. Tendus. Là, franchement, tendus. Rentrez le ventre. Dites-nous que, Océane, là, je ne comprends pas bien. Vos genoux sont tendus ou fléchis ? Encore, faites voir. Tendus. Est-ce que vous avez des deux gros genoux ? C'est incroyable. Viens. Si c'est les plis du collant, faites-moi penser, hein, que je parle à madame votre mère de votre tenue, là. Les grandes personnes, elles commencent toujours par me sourire quand elles me voient la première fois parce que je suis une petite fille, alors on me sourit. Et puis, tout d'un coup, elles sourient plus pareil. C'est comme si elles avaient envie d'arrêter. Mais qu'il fallait bien continuer parce que je suis peut-être moche, mais je suis quand même une petite fille, mais qu'est-ce que je suis ? Je suis moche. En plus, je suis grosse. Mais bon, d'un côté, si je n'étais pas grosse, je serais moche quand même. Alors bon, au moins, être grosse, c'est déjà un peu une excuse d'être moche. Les grandes personnes qui ne savent pas que je m'appelle Timothée, elles me prennent toujours pour une fille. Même à l'école, à la fille manquait, à la fille manquait. Les deux grands qui me suivaient, je savais. Je savais. Alors moi, je me contrôlais pour marcher bien droit. Des grands pas bien droit. Je tord pas les fesses. Une fois, il y a un garçon, il m'a dit, retourne dans ton pays. Je suis française. Mes parents, ils sont français. Alors moi, je suis française. Des fois, je rigole bien ici quand même. Une fois, à l'infirmerie de l'école, l'infirmière, elle me met un pansement. Alors moi, je lui dis, Et madame, votre pansement, vous avez vu la couleur ? C'est un pansement pour blanc, ça ? Lucas, je veux cette poupée tout de suite. Et pourquoi tu m'as pas acheté mon jeune destructeur que je voulais ? T'avais dit que t'étais d'accord ! Je t'avais rien dit du tout ! Si ! Lucas ! Lucas, je t'appelle ! Moi, je t'appelle pas ! Tu vas voir quand on perd d'en rentrer ! Je m'en fous ! Tu fais rien pour attendre ! Lucas ! C'est bon, tu te dégosses le matin, euh... Non mais excusez-moi, quoi ! Ils sont en start tous les matins ! Et alors, c'est quand rien ! C'est pas de ma faute, ils traînent en chemin ! Comment c'est, ils traînent en chemin ? Mais c'est à toi de les emmener à l'heure ! C'est toi l'adulte merde ! Ça fait deux ans que c'est comme ça, et avec Kelly, on demande plus si papa, il va bientôt trouver un nouveau travail, parce qu'il faut pas poser la question ! Elle dit maman ! Bah non, c'est pas grave que je suis pas bonne à l'école, je suis une fille, je ferai un bon mariage ! Si c'est vrai, c'est maman qui l'a dit ! Tu sais pas, des fois moi je fais des cauchemars que quand je serai grande, je serai grosse comme Océane ! Ou pire, comme mamie Renée ! Quand on est allé voir mamie à la maison de retraite, j'ai vu que les vieilles personnelles sont toutes moches pareilles ! Et c'est vrai que quand on est vieux, on est tout le temps moche, donc moi quand je serai vieille, je serai pas une vieille dame moche ! Je serai une vieille dame tout court, comme tout le monde ! Posez vos talons sur le sol, on peut être sur le sol et légère ! Légère s'il vous plaît, c'est à 6 secondes, sans son gros par contre ! Un peu de légèreté, je ne sais pas ! On a l'impression que vous êtes sans ça, sans vibration là ! Voyez-vous un petit peu contrôler tout ça ! Trop d'énergie, trop de calories, trop d'énergie ! Contrôlez un peu cette énergie ! N'oubliez pas cet air dépité là ! Enfin écoutez ! Vous aimez la danse, non ? La danse ! Voilà, c'était les contes de la petite fille moche ! Donc en fait, à côté des monologues que moi j'avais écrits, on a travaillé en improvisation aussi avec les comédiens ! La professeure de danse, c'est justement Frédéric Robert avec qui j'ai travaillé ! Et donc, ce qu'on a fait, c'est que je lui ai parlé de la petite fille moche, je lui ai parlé de ce dont j'avais besoin pour ce cours de danse, que la petite fille moche allait suivre ! Et elle a commencé à improviser, moi j'ai enregistré, et après on a découpé le dialogue, on a rajouté des morceaux de musique d'un quelqu'un qui accompagne en jouant du Chopin très tapé ! On a rajouté des bruits de cannes, des bruits de pas, pour faire ce moment-là ! Et puis les voix à un moment, la mère qui crie sur Lucas, qui ne veut pas qu'on le commente, Lucas revient, etc. Ça aussi pareil, on a fait une dispute et on a pris comme des répliques d'un comédien en coulisses ! Donc ça c'était plutôt une démarche d'écriture assez psychologique ! Et la poésie de cette écriture, moi je la retrouvais... Après je me suis dit que le côté poétique, il était plus dans la poétique des enfants en fait, finalement ! Et qu'à un moment, quand j'ai voulu écrire de la même manière des textes très psychologiques avec des adultes, et du coup je trouvais ça très froid et très clinique en fait ! Voilà, donc ça c'était le premier spectacle de ma compagnie qui a vraiment fait vide la compagnie pendant des années ! C'est ça qui a permis d'autres spectacles aussi ! Et notamment une adaptation de Hensel et Gretel ! En fait je suis assez long pour écrire, donc j'écris pas beaucoup ! Enfin j'écris pas beaucoup... pas beaucoup terminé quoi ! Il y a un texte qui s'appelle « Suis-je donc ? » qui a été édité par Baptiste Mousset au Cahier de l'Égaré, dans la collection privée du Capitaine, que j'ai commencé à écrire en 2010, et donc j'étais un peu fatigué parce que j'arrivais pas à aller au bout de ce texte ! Donc entre temps, j'ai écrit un texte passage, j'ai écrit une adaptation du conte Hensel et Gretel, qui a été beaucoup plus rapide, en lien avec une conteuse, Geneviève Belllaboré, qui m'a aidé à entendre le conte et la manière dont je pouvais l'adapter sans le dénaturer. Donc ce travail sur le conte, ça a été l'occasion de relire tout ce qui est... ou de lire, de découvrir tout ce qui est de l'ordre des comptines, les comptines pour enfants et la rythmique de ces comptines, l'image véhiculée par toutes ces comptines, sous-jacentes ou pas, et de réfléchir au personnage de la sorcière. Ce que m'a beaucoup aidé à comprendre Geneviève Belllaboré, donc cette conteuse, parce que moi j'arrivais avec mes idées de ce que c'est qu'une sorcière... Ben voilà, une sorcière c'est plutôt un personnage mauvais ou je ne sais pas. Et en fait, elle, elle m'a vraiment fait entendre le fait que cette sorcière, la sorcière elle est au-delà du bien et du mal. Et que la sorcière, elle n'a pas envie de manger les enfants parce que c'est mauvais, elle mange les enfants juste parce que c'est comme ça. Et donc du coup, dans cette adaptation, j'ai vraiment voulu donner cette dimension à la sorcière qui dit à un moment, pour expliquer à Gretel, qui ne comprend pas pourquoi elle veut manger son frère, qui lui dit que, en fait, les plantes boivent quand la pluie tombe. Et que pour moi, c'était vraiment ça la sorcière. Et maintenant, je peux vous faire écouter un extrait. Donc c'est d'une lecture parce que je n'ai pas d'enregistrement de cette pièce. Ce spectacle, il a été créé en 2013 en coproduction avec la Maison des Arts de Créteil. Après, il a tourné sur deux saisons. Et donc j'avais écrit le texte. Et là, c'est moi qui avais mis en scène avec quatre comédiens, quatre comédiens au plateau. Mathilde Amaliarakis, Clémence Viandier, Isabelle Mazin, Elisabeth Moreau. Et donc l'idée, en fait, l'idée un peu originale par rapport à ça, c'était que Encel et Gretel sortent de la forêt après l'épisode de la sorcière. On repart de là. Ils sortent de la forêt. Et donc ça fait des années qu'ils sont restés dans la cabane de la sorcière. Ça se passe de nos jours. Et donc ils sortent de la forêt, ils arrivent sur la route. Et là, ils sont emmenés par une voiture à la ville. Et ils veulent retrouver leur père, mais leur père est dans la forêt. Et donc il y a quelqu'un qui leur dit qu'il y a quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît, un présentateur d'une émission de télé-réalité qui va vous aider à retrouver votre père. C'est inspiré de Perdu de Recherche. Non. Comment ça s'appelle ? On ne sait même plus le titre original. Enfin, je ne le sais même plus. Perdu de vue, voilà. Perdu de vue. Et donc, en fait, c'est Encel et Gretel qui sont invités sur le plateau d'une émission de télévision. Et où le deal avec le présentateur, c'est vous allez raconter votre histoire et en échange, ça va être diffusé et votre père, il va appeler au téléphone, etc. Et donc, ce qui était intéressant théâtralement, c'est d'avoir une présence des comédiens qui, à la fois, y racontent et puis hop, y basculent dans le jeu de la scène, comme si c'était... Et donc, on faisait un aller-retour permanent entre présent et passé. Et pour ça, les Lumières, ça jouait beaucoup avec Mathieu Courtaillet, qui est un éclairagiste super. On avait beaucoup travaillé là-dessus. Une fois cuit. Là, c'est le présentateur, vous allez entendre. La sortière. Les années de captivité. Ainsi passèrent, mesdames, messieurs, les jours. Et chaque jour, pareillement, la vieille femme dictait les menus. Vraie-t-elle, chaque jour, cuisinait mieux. Haine-t-elle, mangeait, mangeait, mangeait. Et chaque matin, au lever du jour, la vieille femme, qui n'y voyait rien, avancer jusque vers la cage pour questionner son prisonnier. Lignonne, allons-nous voir si la ronde. Lignonne, allons-nous voir. Alors, mon bon garçon, as-tu bien, bien mangé ? Oui, madame. Passe ton doigt au travers des barreaux. Donne-moi ton doigt. Donne-moi ton doigt que je puisse placer voir. Quand la sortière venait me voir, je ne lui donnais jamais mon doigt. Je lui tendais un bout de bois mort, un bout de bois fin comme une braville. Elle se passe un morceau de bois entre les barreaux de sa cage. Tu ne grossis toujours pas ? Tu es sec, archi-sec. Que veux-tu que je becquette ? Tu manges bien tes repas ? Oui, madame. Prenons du père et de la mère et de l'enfant. Tout ce qui est bon pour là-dedans. Est-ce que tu manges ? Non, madame. Mais c'est bien, c'est bien, mon petit cousin. Je reviendrai demain. Repose-toi bien, bien. Ne t'agite pas. Et sache de bien manger. Il n'est vraiment pas très épais. On croirait même que tu m'aigris. D'ici demain, grossis un peu. Oui, madame. Grétel est en train de cuisiner. La tortière s'approche d'elle. Ton frère ne grossit pas. Tu sais bien mes recettes ? Oui, madame. Si. Madame. Je pourrais peut-être vous cuisiner quelque chose aujourd'hui ? Quelle idée ? À présent, j'ai bien appris que je sais faire de bon pâté, que mes rôtis sont bien rosés, mes gigotons... Pas, 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 pas. Jamais je n'abalerai ça. Ça fait si longtemps que nous sommes chez vous. Vous ne mangez rien. Vous devez sûrement avoir faim. Je n'ai pas faim et je n'ai jamais eu faim. Moi, jamais faim, jamais. Alors, pourquoi vous le mangez, mon frère ? C'est comme ça. Les plantes boivent quand la pluie tombe. Voilà. Donc ça, c'était un passage par le conte avec Hansel et Gretel. Et puis, finalement, j'ai réussi à terminer d'écrire Suis-je donc ? Donc, Suis-je donc, il y a... Suis-je donc, en fait, ça raconte... Ça raconte l'histoire d'un monde qui est en train de se faire dessus. Et donc, il y a une prophétie qui dit... Au départ, il y a une prophétie qui dit que le grand nettoyeur va venir, il va descendre pour nettoyer le mal derrière les gens. Et donc, les gens prient. Les gens prient beaucoup pour que les nettoyeurs arrivent et nettoient derrière eux. Mais le nettoyeur, il ne vient pas. Donc, au bout d'un moment, il y a une autre prophétie qui arrive et qui dit qu'un jour, une dame viendra. Une dame qui aura reçu du monde l'aptitude à grossir. Et qu'elle partira dans le monde pour manger le mal et le reventrer donc, pour le refenter et faire de chaque malin bien. Et tout au bout du monde, il y a une petite dame qui s'ennuie, qui entend la prophétie et qui y croit. Et qui donc part dans le monde pour manger, manger, manger le mal du monde. Mais elle voit le mal partout et elle finit par avaler le monde entier. Et une fois qu'elle a avalé le monde entier, elle passe de l'autre côté de la fente du monde. Et là, elle ne sait pas comment faire sortir. Et donc, la pièce, elle commence à ce moment-là avec cette grosse madame qui en appelle au Dieu parce que les anges ne sont pas là, parce que rien ne se passe comme prévu et que du coup, elle aimerait bien vouloir faire sortir. Et donc, cette pièce, c'est ça. C'est à la fois la prise de parole de la grosse madame qui demande à ce que quelque chose soit fait, qu'elle soit libérée de tout ce monde qu'elle a reventré, qui à la fois s'angoisse en ne sachant pas si elle a fait ce qu'il fallait faire, si tout va bien se passer, etc. En parallèle, il y a la mémoire du monde qui donne à entendre de J-12 à J, qui correspond au dernier jour où la grosse madame, elle a avalé le reste du monde, qui fait entendre les voix des gens en train de courir, qui ont peur, ceux qui croient qu'ils vont être sauvés, ceux qui sentent déjà que ça ne sent pas très bon, etc. Et puis, il y a aussi les trois dieux, trois dieux, en fait, qui sont au-dessus et qui regardent sans intervenir. Et donc, je vais vous lire, je vais vous lire le... Je vais vous lire cet extrait-là. C'est donc les trois dieux. Et donc, en fait, voilà, en fait, de tout le monde, la grosse madame a mangé tout sauf le tout dernier né du monde, qui est un tout petit nourrisson. Et quand elle l'a vu, elle s'est dit, celui-là, il ne peut pas être mal, parce que c'est le tout dernier né, il est innocent, etc. Donc, c'est la dernière chose qui reste, et ce nourrisson, il pleure. Donc, il y a Dieu 1, qui est Dieu de la création, et les dieux 2 et 3, qui sont les dieux de la perfection. Dieu 2. Regardez ! Dieu 3. Où ça ? Où ça ? Où ça ? Dieu 2. Là, regardez ! Dieu 3. Où ça ? Dieu 2. Là. Lumière. On découvre le nourrisson qui bouge lentement. À présent, il gémit seulement. Dieu 3. Ah ! C'est un petit vivant qui va ! Dieu 2, qui va ! Dieu 3, qui va ! Dieu 2, qui va ! Dieu 3, qui va mourir ! Dieu 2. Pourquoi pas déjà mort ? Dieu 3. Pourquoi toujours en vie ? Dieu 2. Ah ! Il souffre ! Dieu 3. Ah ! Il a l'air de souffrir d'une force ! Dieu 2. Quel Dieu bonsoir ! Quel Dieu 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 a pu créer un monde ! Pareil ! Dieu 1. C'est moi. Dieu 2. Ah, pardon ! Dieu 2. Et qu'est-ce que c'est ? Dieu 3. Et qu'est-ce que c'est ? Dieu 1. Un petit d'humain. Dieu 2 et 3. Un ! Dieu 2. Mais il est là ! Il est tout seul ! Dieu 3. Mais oui ! Il est tout seul ! Dieu 2 et 3. Il est tout seul ! Dieu 1. De tout ce que j'ai créé ici, de tout ce qui s'est créé ici, c'est le dernier. C'est tout ! ici du monde dieu 2 et 3 ans dieu 2 quelle idée de créer du vivant pour qu'il meurt dieu 3 quelle idée de créer du vivant pour qu'il meurt dieu 1 pour qu'ils vivent dieu 2 et 3 mais il meurt dieu 2 dans mes mondes à moi rien ne vit rien ne meurt rien ne souffre dieu 3 appareillement dieu 2 sans désir et sans manque parfaitement plein dieu 3 pareillement dieu mes mondes n'appellent aucun mouvement aucun changement rien mes mondes sont pleins de ma dieu 2 et 3 propre perfection il rit dieu 3 dans la fin d'un rire appareillement dieu 1 combien en avez-vous créé dieu 2 et 3 quoi dieu 2 des mondes dieu 3 des mondes dieu 1 oui dieu 2 des mondes plein combien toi tu 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 combien toi tu en as créé dieu 3 moi plein 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 des quantités dieu 2 moi aussi plein des quantités puis ça n'est dieu 3 ça n'est ça n'est ça n'est dieu 2 ça n'est pas terminé dieu 3 à jamais ça jamais ça jamais ne sera terminé dieu 2 nous en créerons dieu 3 nous en créerons dieu 2 et 3 éternellement il rit dieu 1 moi c'est fini dieu 2 comment ça dieu 3 quoi ça dieu 2 comment dieu 2 et 3 ça dieu 1 oui Dieu 2 Mais celle-là, c'est tout seul et ça meurt Dieu 3 Et après ? Dieu 2 Si c'est fini après ? Dieu 3 Oui après ? Dieu 2 1 Dieu 1 Il y a encore quelqu'un Dieu 2 et 3 Quelqu'un ? Dieu 2 Mais qui ? Dieu 1 La grosse madame Dieu 2 Mais où ? Dieu 1 Ailleurs Dieu 2 et 3 Mais où ? Dieu 1 Dans un monde à vous Voilà, coup de tonnerre, le ciel se déchire, etc. Et donc en fait dans cette sorte d'un peu de fable La grosse madame finalement Elle finit par vraiment s'interroger, savoir si elle a bien fait Si finalement comme rien ne se passe comme devait se passer Peut-être que c'est pas une prophétie, peut-être qu'elle a mal compris, peut-être que, etc. Peut-être qu'elle aurait dû manger le dernier nourrisson, peut-être que c'était lui la racine du mal, etc. Et donc Et donc Et donc À un moment Là je ne sais même plus, alors qu'on l'a créé, que je l'ai joué, je ne sais plus ce qui se passe Je vous parlerai juste après de mon rapport à l'oubli Donc En fait Oui, en fait, voilà, si c'est ça, c'est ça qui se passe C'est qu'en fait il y a une question qui commence, il y a une voix sombre Qui commence à la parasiter et qui dit Suis-je donc la fin du monde ? Suis-je l'inéclairable ? Suis-je la grande obstruité ? Moi qui pourtant devais tout refanter La obstruité Refanter Ça c'est compliqué Et donc Il y a cette question qui la parasite Et elle ne veut pas l'écouter Elle fait comme si elle ne l'entendait pas Et à un moment, par épuisement Elle finit par porter elle-même cette question au Dieu Suis-je donc la fin du monde ? Suis-je l'inéclairable ? Suis-je la grande obstruité ? Moi qui pourtant devais tout refanter Et à partir du moment où elle porte cette question elle-même Il y a quelque chose qui se brise Et du corps énorme de la grosse madame Ressort la petite dame d'avant m'échanger Et cette petite dame Quand elle ressort du corps énorme de la grosse madame Elle ne se souvient de rien Elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé Elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé avec la grosse madame Et elle retrouve juste le tout dernier-né Parce qu'en même temps elle est passée de l'autre côté De la fente du monde Donc elle est revenue là d'où elle venait Elle retrouve le tout dernier-né Qu'elle regarde en le trouvant si petit Et si beau Et qu'elle pourrait tant l'aimer Et ça c'est une image que j'avais reprise de Ondine Quand Ondine à un moment elle perd la mémoire Et elle retrouve Hans Et elle se dit mais comme je t'aurais aimé Et je trouvais ça tellement beau Là du coup c'est revenu Et donc elle Elle prend ce tout dernier-né Et elle le met dans le corps énorme de la grosse madame Là d'où sortait la lumière Là d'où l'enfant y regardait Et donc elle lui dit Et je vais vous lire ce dernier extrait Voilà Oui parce qu'en fait Oui voilà c'est ça Le tout dernier-né il fonctionne presque comme une clé du cinquième élément Ou quelque chose Il y a du corps de la grosse madame Elle revient toute la vie Et donc elle voit passer toute la vie devant elle en fait Cette grosse dame Et donc ça dure En un instant elle voit tout passer Et donc elle dit oh qu'est-ce que Où suis-je encore Ai-je vécu Tout De la poussière d'étoiles A la poussière d'étoiles Ah déjà je ne m'en souviens Presque plus Du tout J'oublie Oui j'oublie J'oublie tout C'était tellement tout Le monde entier Vouloir se souvenir Garder le monde tout entier Le découvrir encore J'ai su En un jour Et pour toujours Tout Je l'avais oublié Dieu je l'avais oublié Je l'oublie à nouveau Se souvenir de cet oubli là Réentendre ce mystère là Et donc elle crie Au tout dernier né du monde Enfant Ah à quoi bon Tu es si loin enfant Tu ne m'entends pas Comment pourrais-tu m'entendre Là où tu es Là d'où tu partiras Tu chercheras le monde Dieu et la vérité Tu voudrais savoir Tu voudras savoir Ce qu'est un arbre Une montagne Un oiseau Jusqu'au jour Où tes jambes S'enfonceront dans le sable Et tu t'arrêteras Et tu vivras l'arbre Le vent soufflera Dans ton dos Tu ouvriras les bras Et tu vivras l'oiseau Les larmes couleront Sur tes joues Et tu vivras la montagne Alors un jour peut-être Tu te souviendras Que tu peux vivre Le monde entier Le monde entier Que c'est cela seul Qui t'attend véritablement Patiemment Avec amour Entre la poussière d'étoile Et la poussière d'étoile Ta vie Ah donc ça c'était Suis-je donc Donc ça nous ramène Ça c'était récent Donc ça je l'ai Donc je l'ai écrit Je l'ai commencé en 2010 Je l'ai terminé en 2014 Et Voilà J'en ai fait des lectures En 2015 2016 On l'a créé Dans une mise en scène De Linda Dushkova En octobre 2017 A Aniskra Le lieu de l'autre Qui est un lieu magnifique Je ne sais pas si vous connaissez Mais si vous êtes artiste Allez voir ce lieu C'est un lieu C'est un lieu Qui accueille vraiment Les artistes Qui les accompagnent Enfin c'est un très beau lieu Avec une équipe super Ensuite J'ai travaillé avec Donc Linda Dushkova Qui est une metteure en scène D'origine tchèque Qui a Qui a fait un doctorat sacre Avec le conservatoire national Et donc dans le cadre De son doctorat Elle Donc elle avait Plusieurs mises en scène Dont une Inspirée D'un D'un tableau De Jérôme Bosch Qui s'appelle Le jugement dernier Et qu'elle avait travaillé En laboratoire En improvisation Avec des comédiens Pendant bien Déjà deux ans Et donc il y avait un texte Écrit collectivement Enfin qu'elle Elle avait remis en forme À base d'écriture collective Et donc elle m'a demandé D'intervenir pour Réécrire le texte Et donc moi Donc j'ai réécrit le texte Pour lui donner Plus de cohérence Elle voulait que je rajoute Un côté Plus humain Plus charnel un peu Parce que Le spectacle en lui même Avait tout un dispositif Qui peut être Parfois un peu froid D'images De vidéos Enfin pas de vidéos De photographies Prises en direct Et donc voilà Et donc moi J'ai rajouté des monologues J'ai écrit par rapport À des images Qui étaient déjà là Par rapport à des photos Donc ce qui était intéressant Pour moi en tant qu'auteur C'était d'arriver dans un spectacle Qui avait été écrit Par rapport à des images Dont le texte avait donné naissance Sur le plateau À des images Nouvelles Et où moi J'intervenais en tant qu'auteur Pour à partir de ces images là Réécrire Et ramener encore du texte Donc ça c'était C'était intéressant Le spectacle Il a été présenté dernièrement En décembre C'était à la Guettillerie Dans le cadre du festival Impatience Et puis Voilà pour le Le théâtre J'ai aussi écrit En 2008 J'ai écrit une comédie musicale Qui s'appelle Les Sacrées Noces de Bethiem C'était à la demande D'une comédienne Qui s'appelle Diane Dacini Et donc Il m'avait demandé De lui écrire Une comédie musicale Pour Non c'est pas là Pour un festival Qui s'appelle Les Musicales Je sais plus S'il existe encore Ce festival Donc du coup Moi j'avais jamais Enfin j'avais écrit Un petit peu Des chansonnettes Ou des choses comme ça Mais là écrire Toute une comédie musicale Pour une comédienne J'étais partie J'étais partie sur le thème Donc ça s'appelle Les Sacrées Noces de Bethiem Parce que le thème C'est une Une trentenaire Qui se marie Et le lendemain De son mariage Elle se réveille Et elle se dit J'ai fait une connerie Et elle s'en va Et donc Et donc Toutes les Tous les textes Et toutes les Les chansons Et les chansons étaient autour de ça Donc je vais vous en faire Écouter une Qui s'appelle J'ai dit oui Et voilà J'ai dit oui Oui ça y est J'ai dit oui Maintenant mon amant Est devenu mon mari Vivre à deux C'est promis Deux enfants C'est promis J'ai l'impression Qu'on va pas Être tellement surpris L'amour De grande folie Ou en catinomie C'est plus pareil Quand on sait C'est pour toute la vie L'aventure C'est fini Ton joueur est parti Je suis devenue La petite femme À son mari Fin de journée Devant la télé Pour se distraire Les samedis soirs En guise de préliminaire Pour compenser La vie austère Moi mon chocolat Il vit sa bière Oublier les vacances En bord de mer Après basser En spomadant De l'huile solaire Pas de vacances Or congé scolaire Avec la foule Et puis la plus chère Car voilà J'ai dit oui Oui ça y est J'ai dit oui Maintenant mon amant Est devenu mon mari Vivre à deux C'est promis Deux enfants C'est promis J'ai l'impression Qu'on va pas Être tellement surpris L'amour Des grandes folies Où on patine C'est plus barré Quand on sait C'est pour toute la vie L'aventure est infinie Ton jurant est parti Je suis devenue La petite femme À son mari Chaque année Le bouquet Pour la fête des mères Avec un four Un lave-linge Ou un frigidaire On fêtera plus L'anniversaire De nos premières Amours d'hiver Il va rêver en matant Les hôtesses de l'air Les secrétaires Les danseuses Et les infirmières Il va me regarder travers En me comparant À sa mère Qu'est-ce qui m'a pris De dire oui J'y crois pas Je dis oui Maintenant mon amant Est devenu mon mari L'aventure C'est fini Ton jurant est parti Je suis devenue La petite femme À son mari Voilà Donc je sais pas Là on arrive déjà J'ai pas mal parlé Donc je vous propose De Je sais pas Si vous avez des Des commentaires Des réflexions Oui Justement par rapport À l'écriture De votre musicien Comment est-ce que Vous avez procédé Vous êtes musicien Vous avez travaillé Avec un musicien Vous avez juste écrit Les textes Et quelqu'un d'eux S'est chargé De la musique Moi j'ai écrit Les textes Il y avait des parties Monologues Il y avait des dialogues Avec un ou deux personnages En voix off À quelques moments Et puis après Pour les chansons J'ai écrit des chansons Quand j'écris des chansons Je m'imagine toujours Une petite mélodie Dans ma tête Mais c'est pas forcément Celle qui va être reprise Après Par les compositeurs Là le compositeur C'était Jérôme Bardon Qui lui a composé La musique Il a composé La musique au piano Et après C'est Claude Rogène Qui a fait Des arrangements Pour la version Plateau Mais sinon Moi je joue pas D'instruments de musique Moi le seul instrument De musique C'est la voix À la rigueur Ou sinon des percussions Justement pour les rythmes Je fais ça Je fais ça souvent Quand Pour écrire C'est important Pour moi De jouer avec les rythmes Oui Elle était seule sur scène Après il y avait Le pianiste Qui Finalement C'était pas un personnage Mais c'était Une présence Qui comptait Et avec laquelle Elle jouait Puisque par Deux moments Il s'insère Dans les Dans les chansons Et donc Ça devient Quand même Une présence Qui fait ça Il n'était pas caché Du tout Et en tout cas L'histoire Commence où Après le mariage Après Elle commence juste après Ça commence juste après Elle vient de partir Et donc C'est Comment on s'organise Si Qu'est-ce qui passe Qu'est-ce qui nous passe Par la tête Ou comment on peut Se projeter Dans quelque chose Après avoir Quitté Le lit Nouvellement Conjugal C'était ça C'est rétrospectif Mais c'est aussi Dans Qu'est-ce que je vais faire Maintenant C'était autour de ça Ça c'était C'était en 2008 Et c'est vrai que Là encore Ça c'est C'est toute une Démarche Qui est plutôt Psychologique Et dans laquelle C'est vrai Je ne m'inscris plus Je ne m'inscris plus Du tout Maintenant Je suis plus J'essaye plus J'essaye plus J'essaye plus D'aller vers des choses Qui sont un peu plus mystérieuses Et qui tournent autour De l'écriture rythmique Ou autour de quelque chose Qui est plus de l'ordre De la fable Ou encore dernièrement En fait Ce que j'ai fait J'ai fait un J'ai fait un voyage Au Cambodge Cet été En août Et donc du coup J'ai écrit J'ai écrit Mais là Ce n'était pas Dans un objectif De pièce de théâtre Ou quoi J'ai écrit Des descriptions D'images Et Donc c'est Des textes Qui décrivent Les images Que j'ai vues Et mon idée C'était en même temps J'avais un zoom Comme ça Et j'enregistrais Des minutes de son Et donc mon idée C'était de pouvoir Partager ça Avec des gens Dans le cadre D'une sorte de lecture Performance C'est une performance Alors que quand on voit Alors que quand on voit Des images On n'imagine pas Forcément des sons Et que donc De me dire Au bout d'une demi-heure De descriptions D'images D'écoutes de son Etc Au bout d'un moment Les gens Ils vont peut-être Avoir ça Qui se passe Oui de temps en temps Oui de temps en temps Il y en a qui Fermait les yeux Dans le public Si vous voulez Je peux vous montrer Le début de ça Alors c'est là C'est Cambodge Ça commence pas direct Avec les Avec les lectures Mais en fait Je commence Je vais peut-être Mettre stop Parce que Je vais peut-être Vous dire deux mots Sur pourquoi Cette démarche là aussi Bon bah c'est pas encore Enclenché C'est que Voilà en fait En 2018 Je me suis dit Je me suis dit J'ai envie d'aller Vers quelque chose Qui tisse avec La tendresse Que la tendresse C'est quelque chose D'assez ringard Et qui paraît Assez plat Comme ça Mais je me suis dit Voilà j'ai envie De travailler Sur une interaction Avec les spectateurs Qui soient de l'ordre De la tendresse Et que Comment on peut Parler le monde Avec tendresse Même Même ce qui peut être cruel Mais avec tendresse Et que Et que la tendresse Elle passe Par La manière Dont on va communiquer Avec un public Pour L'aider à entrer Dans un univers Qu'on lui amène Sachant que les spectateurs Aujourd'hui Il y a tellement de formes Différentes au théâtre Qu'il y a d'abord Il y a d'abord Il y a d'abord La nécessité En tant que spectateur De comprendre La forme Qui nous présente Enfin de savoir Comment on va l'approcher De savoir Comment on va la recevoir Etc Et donc La petite introduction De ça C'est justement De faciliter aux gens De Puis de mettre en place En fait une interaction Avec le public Qui soit tendre Alors Je lis description Équite sur place Voilà Donc je vais vous lire Des descriptions Que j'ai écrite sur place Pendant mon voyage Au Cambodge Au mois d'août Vous étonnez pas De ne pas entendre Beaucoup de choses Sur les temples d'Angkor Parce que j'ai quasiment pas écrit Quand j'ai visité Les temples d'Angkor Donc voilà Alors pourquoi je dis Performance Bon performance Performance C'est quand il y a quelque chose De réel Qui se passe Qui est pas dans la représentation Ou pas que Donc la performance C'est pour ça Que des fois Il y a des gens Ils se tirent du sang Ou ils se frappent Ou ils s'essoufflent Ou ils crient très fort Etc Moi c'est une performance Qui est plus Mentale Dans le sens Que je vais essayer De me souvenir Pour de vrai Ça va être quelque chose De réel Des images que j'ai vues Et en même temps Vous Vous allez Vous imaginez Des images Comme moi je m'en souviens Et du coup On fait une transmission De souvenirs C'est comme si c'est vous Qui vous souveniez De votre voyage au Cambodge Voilà Ça je voulais vous le dire Si vous avez envie De dormir à un moment De vous assoupir un petit peu Parce que c'est quand même Une lecture Et bien c'est pas grave C'est une autre forme d'écoute Donc si vous voyez quelqu'un Qui s'assoupit Ne vous faites pas de soucis Par rapport à moi Ça ne me choquera pas Je me dirais juste Qu'il y a quelqu'un Qui tente une nouvelle forme d'écoute Merci à l'équipe d'Amigra La comparaison entre les trans Oui voilà Donc c'est comme les transferts De mémoire entre robots Ordinateurs Sauf que là On fait ça à l'ancienne Humainement C'est on se réapproprie Quelque chose d'humain Alors Ensuite Donc c'est seulement Mes souvenirs Donc je m'excuse Pour les gens Qui connaissent la danse Khmer Ou qui connaissent bien Le Cambodge Ou comment on parle Ça ne va être que mes souvenirs Donc ça peut parfois Être très faux Donc ce n'est pas du tout La vérité sur le Cambodge C'est un souvenir du Cambodge Et en plus C'est vous qui allez faire La moitié du boulot Donc forcément Ça ne sera pas non plus Et là c'est quoi ? C'est les téléphones portables Ah oui S'il vous plaît Vous pouvez juste Les éteindre Et ça C'est ce que j'aurais oublié De vous dire Là je ne sais plus Ce que c'est Voilà Et donc après Après je lisais Les textes Des descriptions À un moment J'essaye de me souvenir De comment on noue Un kubon Ce tissu Ce tissu Avec lequel on pratique La danse classique Khmer J'essaye de me souvenir De gestes dansés Que j'avais appris là-bas Donc voilà Ça c'est une forme d'écriture C'est une forme d'écriture Que je Voilà C'est du théâtre performance On pourrait dire Mais donc c'était nouveau Pour moi De me dire Je vais écrire des descriptions Et c'est ça qui va faire l'objet De ce que je vais présenter De ce que je vais partager Les petits papiers Que je tire En fait c'est parce que J'ai des problèmes de mémoire De plus en plus J'oublie Mais j'oublie vraiment Des choses Comme là Je ne me souviens plus De la pièce Alors que je l'ai écrite Que je l'ai jouée Etc Ou que j'ai eu une soirée Il y a une semaine Et je ne vais plus m'en souvenir Si on m'en reparle Ou je vais avoir du mal À recaser Et donc du coup J'ai trouvé ce dispositif Pour amener ça Et puis travailler Sur l'oubli La mémoire Etc L'oubli en fait Donc du coup Vous l'avez peut-être entendu J'en parlais déjà Dans le À la fin de ce texte Sur l'oubli C'est la grosse madame Qui est ravie D'avoir oublié Mais qui se dit Simplement Qu'il faut qu'elle se souvienne Qu'elle a oublié Et ce souvenir Qu'on a oublié Voilà pour moi C'était Ce qui était très important Dans ce texte Je n'avais pas encore Mes problèmes de mémoire J'étais juste en train De me questionner Sur l'oubli Et je me disais À ce moment là Ça serait quand même Super bien Que je puisse oublier Beaucoup plus Parce que quand j'oublie Du coup je suis plus libre Dans ce que j'écris J'oublie ce que j'ai envie de dire Donc j'écris plus librement Et je vais moins être dans J'écris parce que J'ai tel positionnement politique J'écris parce que Je pense ceci ou cela Sur la société de consommation J'écris parce que J'ai envie d'aider les gens Je ne sais pas quoi J'écris parce que Voilà Je me disais que l'oubli Voilà ça allait être Ça allait m'aider A me débarrasser De tous ces désirs là Qui sont pour moi Des désirs parasites À l'écriture Et en 2015 en fait J'ai voulu m'éloigner de France Je suis parti vivre en Roumanie Pour faire un doctorat en théâtre Et quand je suis arrivé là-bas J'ai eu un peu Une espèce de bouffée créative Où j'ai écrit beaucoup J'ai eu beaucoup beaucoup d'idées Etc Comme jamais j'avais eu dans ma vie Une telle période Vraiment très intense Tellement intense Que j'avais l'impression Que j'allais mourir Parce que J'avais l'impression D'être dans cet état de lucidité Qui précède la mort Et cet état de lucidité Dont les personnes âgées Font parfois preuve Dans une maison de retraite Où on vous dit Bah tiens Elle avait Alzheimer Il avait Parkinson Puis la veille du décès On a eu une conversation Très Comme si tout allait bien En fait Juste avant la mort C'est quelque chose Dont j'ai souvent entendu parler Et donc du coup J'étais là-bas En Roumanie Et j'avais l'impression Que j'avais l'impression Que j'allais mourir Parce que j'avais plein d'idées Et comme je travaillais Sur la métaphore digestive Parce que mon doctorat Porte sur L'étude des processus De création Et réception De l'oeuvre scénique A travers la métaphore digestive Donc c'est-à-dire Penser les phénomènes théâtraux Sous l'angle de vomissement Digestion Défécation J'avais énormément de problèmes Enfin énormément Non j'avais plein de problèmes digestifs Je devais voilà Je caressais souvent mon ventre En leur disant En lui disant Tu veux participer C'est sympa Mais ne m'inspire pas autant Pour mon doctorat C'est assez Donc du coup J'ai cru que j'avais Des gros problèmes digestifs J'ai fait Enfin bon Je vous conseille Si vous faites Un jour une Comment ça s'appelle Une coloscopie Je vous conseille vraiment De demander A pas être trop sédaté Pour voir la vidéo Parce que c'est ce que j'ai demandé C'est ce que j'ai demandé Et c'est quand même Une expérience Quand on s'intéresse Quand on s'intéresse A essayer D'aller tisser Avec l'invisible Etc Moi dans cette clinique roumaine Super équipée Vous pouvez déjà lâcher Tous vos a priori Sur la Roumanie La Roumanie N'a rien à voir Avec ce qu'on vous raconte Dans l'espèce de feuilleton Dallas européen Donc c'était à Clouge Bon c'était une clinique privée C'est vrai que l'hôpital public J'y suis allé une fois C'est pas la même chose Mais là c'était une clinique privée C'est beaucoup moins cher Qu'en France Et donc j'ai demandé A ne pas être mis En anesthésie générale Et être simplement Légèrement sédaté Parce que je voulais regarder L'écran vidéo Et donc Et donc voilà Donc la coloscopie Ils font passer trois choses Dans le tuyau Ils font passer De l'air Pour gonfler les boyaux Afin qu'on puisse regarder Ils font passer Au bout du tuyau Il y a de l'électricité Avec une lampe Pour pouvoir éclairer Et voir Une caméra Qui va filmer Et retransmettre A l'écran Et Ce bruit De la petite Tige métallique Flexible Au bout de laquelle Il y a une pince Comme ça Comme les trucs Des fêtes foraines Quand ils ramassent des jouets Vous voyez Ces pinces là En tout petit Qui va prendre Un bout de boyau A l'intérieur Et donc moi Je me souviendrai Toute ma vie De ce moment Où j'ai vu en direct Sur cet écran Donc il y avait Une médecin derrière Et une médecin devant Qui appuie sur Les boyaux Comme ça Pour répartir l'air Et faire en sorte De voir D'un coup Dans l'écran Arriver Cette petite pince Comme ça Tirée sur un bout de boyau Une petite perle de sang Elle repart Et deux secondes après Il y a la médecin Qui revient Dans l'univers réel C'est comme si on était Il y a de l'autre côté De la scène Et puis il y a Et qui revient Comme ça Avec Bref Et du coup Tout allait bien Donc voilà Et donc en fait Et donc en fait Je vous disais ça Par rapport A l'oubli Je vous disais ça Par rapport à l'oubli Parce que J'ai appris Récemment En discutant Avec une comédienne Qui s'appelle Marie Payen Je ne sais pas Si vous connaissez Son travail Elle fait un travail Très très intéressant Elle a fait un spectacle Qui s'appelle Je brûle Qui a été présenté Notamment au studio Théâtre d'Alfortville Et au CDN de Dijon Etc Qui était sur La mémoire d'un père Qu'elle n'a pas connu Et c'est elle Qui me disait Qu'en fait On a deux formes On a deux types de mémoires Il y a une mémoire Qui est une mémoire Qui archive Qui catalogue Qui structure Etc Et une mémoire Qui est une mémoire Qui est plus Entre guillemets Mémoire créative Qui est la mémoire Qui va faire venir Des idées comme ça Qui sont là Mais qu'on ne va pas chercher Et qu'elle nous les envoie Comme ça Et qu'en fait Ces deux mémoires Elles fonctionnent En vase communiquant Et que Et que si à un moment On développe trop On développe beaucoup l'une L'autre Forcément Elle régresse un petit peu Et donc du coup Moi je me suis dit Bah voilà C'était peut-être ça C'était que J'avais bien boosté Ma mémoire Ma mémoire créative Dans cette Dans cette retraite roumaine Et que du coup La mémoire qui catalogue Et qui structure Qui était très développée Chez moi avant Bah du coup Maintenant ça marche plus trop Mais finalement Pour écrire c'est mieux Donc Donc Voilà Et c'est pour ça Que j'ai travaillé sur Que je travaille maintenant Sur le souvenir Sur l'oubli Sur la mémoire Et notamment sur cette Transmission de souvenirs Avec ces descriptions d'images Sur cette performance Qui s'appelle donc Cambodge Ce souvenir des images Tu veux nous partager Un souvenir Un souvenir du Cambodge J'en ai un là Si vous voulez Allez Il est là Voilà Vendredi 4 août 2017 Arrivé à Bangkok Thaïlande Mon vieux téléphone N'a plus le wifi J'écris depuis le mini PC Qui m'accompagne Depuis une dizaine d'années Et qui marche encore Mais comme un vieux chien Entraînant la patte Pour mon voyage Je veux faire le moins De photos possibles Je vais enregistrer des sons Et écrire les images Ou bien demander aux gens De m'envoyer les photos Qu'ils prennent Quand je suis avec eux Il fait chaud et humide Depuis l'aéroport de Bangkok Je prends une sorte De métro aérien Les rails surélevés Donnent l'impression De voler lentement Au milieu du paysage Que je regarde défiler À travers la vitre Les arbres immenses Semblent sortir des toits De tuiles marron Orange ou vert Et alourdissent le ciel Au-dessus des rues J'ai rarement vu Autant de feuilles Sur les arbres Ça foisonne Il y a des tours Qui se mettent à pousser À mesure que l'on se rapproche Du centre-ville Elles semblent avoir été Semées par le vent Ici Entre les immeubles Une clairière Où sont rassemblés Cinq ou six vieux Wagons de métro Ou de train Des carcasses métalliques À la peinture Encore clairement visible Laissées à l'abandon Des hommes Reprises en main Par la nature Qui a commencé De les recouvrir Des feuilles encore Tellement de feuilles Un vert franc Glorieux De temps en temps Une maison A l'architecture Plus traditionnelle Le travail des courbes Et des pointes Dans le bois De la charpente Leur donne Des airs de temple Et puis juste à côté Un groupe d'immeubles C'est la grande motte Version Thaïlande En plus grand Ici Au loin C'est un homme Qui s'appuie Des deux mains Sur la rambarde D'un balcon En regardant la ville Les bras écartés Lui donnent de l'assurance Les épaules remontées Vers les oreilles Donnent l'impression Qu'il est là Depuis un moment déjà Devant l'encadrement De cette baie vitrée Immense Un étage Égale deux ou trois étages Dans cet immeuble Qui s'étire vers le ciel Lui Il a l'air minuscule Le soleil blanc Apparaît timidement Derrière une sorte De brume Nuage Chaleur Pollution Mes lunettes S'embrument A chaque fois Que je descends Du métro glacé Pour laisser les gens Sortir à l'air chaud La climatisation La climatisation du wagon Le rend instantanément Leur transparence Lorsque j'embarque à nouveau Partout Cette langue Que je ne lis pas Comme si des extraterrestres Avaient pris le pouvoir Dans une France Reconfigurée par le changement climatique Ambiance fantastique J'ai appris à dire merci Mais qui fait vraiment sens Avec ce vers où j'ai envie d'aller Donc là Je suis en train d'essayer de voir Si je peux présenter ce projet A une radio Agence de voyage Institut culturel en France Et à l'étranger Pour à la fois Reproposer Cette forme là Mais cette forme là Si je la joue trop Au bout d'un moment Ça ne va plus marcher Parce que Dans la présentation Je lisais Mais j'avais plein de Comme des souvenirs Qui me revenaient d'un coup Que je partageais Et donc A partir d'un moment Ça s'épuise ça Et donc je vais pas Je risque de pas pouvoir Enfin D'un côté c'est vrai Que j'oublie beaucoup Donc ça Ça me permettra De le reproposer Peut-être plus facilement Mais je serais plus partant Pour faire Pérou se souvenir des images Vietnam se souvenir des images Japon se souvenir des images Et partir un peu Dans un truc comme ça Voilà Donc Donc ça je verrai Un côté Je continue Une écriture Qui est plus Qui est plus dans les rythmes Et les jeux de mots Qui passera peut-être Qui passera peut-être Plutôt par le roman Que par le théâtre Je sais pas J'ai commencé en fait Un J'ai commencé Un projet de roman Qui est en fait Un enchassement De roman Dans le roman Dans le roman Dans le roman Dans le roman En fait Il y a 5 Il y a 5 enchassements Il y a Un premier Un premier texte Un premier texte Qui est très travaillé Rythmiquement Etc Qui correspond A Une tentative D'écriture de roman De la part De Julien D'Aiguère Donc je joue Avec l'écriture De mon nom Avec ce I Qu'on balade un petit peu Avant ou après Les ailes Qui finalement Qui finalement est A l'intérieur d'un autre roman De Julien D'Aiguère Avec les deux I Qui critique cette démarche là En disant Cette tentative de roman C'est une tentative de roman Qui ne pouvait pas Qui ne pouvait pas aboutir Parce que etc Et ce deuxième roman Lui A été publié Il a été publié A été trouvé Chez J. Bergen Par quelqu'un Qui le lisant Se dit Je vais partir sur la trace De la personne Qui a écrit ça Pour voir si Le premier roman Dont on parlait A vraiment été écrit Ou pas etc Qui va partir Et faire un carnet de bord Ça se passe en Roumanie Et ce carnet de bord lui-même Va être présenté Par quelqu'un Qui dit l'avoir écrit Sans être là Et après Il y a une cinquième personne Enfin voilà Et donc là en fait C'est une tentative De digérer De Tout un tas de souvenirs Que j'écris De ce que je vis en Roumanie Ici ou là Que Que je fictionne En même temps Que je les écris Parce que Pour jouer sur les mots Pour jouer sur les rythmes Etc Ou quand je les relis Je ne sais plus tellement Ce qui était de l'ordre De la fiction Ou de la réalité Et de voir Si je peux Prendre cette matière là Et en faire quelque chose De l'ordre de la fiction Quelque chose d'un peu poétique Et que ça ne soit pas juste De l'intime Des versets Comme ça Donc si vous voulez Je peux vous faire entendre Le tout début Qui est donc Cette tentative De la part Du Julien Daillière D'écrire D'écrire un roman Et donc ça s'appelle L'idée Revenir Avant l'idée Avant elle L'arrivée à surface Algue morte Bulle, gaz Ou poisson manquant d'air Revenir à l'arrière Moment où Flou des profondeurs Précisant ses contours Remontant Du surgissement Des ombres mouvants Grossissant Comme pour qui Il y verrait du ciel En réglant sa lunette Moi Apparaissant finalement Perçant l'eau Comme une surface vierge Chose S'en découvrant Plein soleil Luisant encore Des profondeurs Brillante sous les rayons Dans son net Quoique humide Glissement des paupières Sur un gros œil Cliquetis d'un couteau Portes ouvrant sur dormeur Éclitement Et aussitôt Mise en mouvance Des à côté De la matière percée Lent et mou Départ de la ronde Le circulaire de l'onde Étendant tout autour Ne choisissant aucune Si ce n'est s'éloigner Rayonnée depuis l'un Depuis le percement odieux Victorieux S'écartant S'enfuyant S'épuisant Dans l'élastique D'un cercle S'étirant Depuis qui sort Éclore Attendre Flotter ou prendre Immobile Inspirant S'offre Prant ou vanessant S'étirant Sans choisir Dans l'égal lointeur Et puis là Disparaissant S'effaçant Épuisait l'énergie Dépensée Dispersée Entre les millions Les milliards Les milliers De molécules d'eau Puis quand fut dispersée L'autre d'elles ronde Énergie du choc Écho de la brisure D'eau retour à la surface D'eau nouveau plane Et belle autour du centre Éteint Retour à qui ne porte rien Dangereux en miroir Ondulant du dessus Taisant le reste Sous qui couve S'en ayant ravalé Jusqu'à feu Le couteau pointé Pesant présent sur lui Fantôme Cicatrisation fluide À la rapidité confondante Terrible Redoutable Et pourtant Souvenir de l'image Et survie de l'idée Par hasard découverte En flottant En dehors À l'ombre D'une pointe perlée Ce quelque chose Dans l'air Échappé Moins qu'une odeur Un déplacement d'atomes Une faible inclination du monde Moi Ainsi l'idée m'était arrivée À un endroit de l'immensité Que je n'avais pas en regard Malgré ma surveillance obsessionnelle Du trouble Désir Geste Échappé Aigreur Douleur Sentiment Ressenti Gêne Plaisir Inquiétude Étrangeté Peur Angoisse Apaisement Et finalement Idée Tout Je la découvris un jour Déjanée Comme si l'île m'avait été nouvelle La mer donnait de nouveau Le ciel créé à la dernière seconde L'idée De revenir sur mes propres traces Qui s'affina dans l'idée De me recentrer Et rencontrer tel que j'avais été Accouché par l'idée que j'avais changé Et que donc Quelque chose S'était passé Sans que le lien De l'un à l'autre Ne soit véritablement sûr Et donc enfin L'idée fragile Originelle Timide L'idée perçante Que quelque chose Enfin Dans ma vie S'était Véritablement passé Au moment où Sans que je sache Cependant Ce que signifiait clairement Que quelque chose Se soit véritablement passé Dans ma vie Sans que je ne puisse Dire non plus Que rien ne s'était passé Dans ma vie Sans que je puisse Tout autant nier le fait Qu'il serait même Aisé Tout à fait aisé De dire de ma vie Il s'est passé Beaucoup de choses Alors même qu'aussitôt Cette réflexion Auraient l'allure D'une reine déchue D'une reine déchue Portant sa couronne De papier Se brisant dans la montée Même Dans l'immédiate évocation Automatique De la véritable reine L'éclipsant De tout espace digne L'intouchable majesté A peine osait pointer Des lumières Sur l'infime éclat d'angle D'un bas de manteau Dans le sombre En contrebas D'une voix Qui dirait À part moi Rien ne s'est véritablement Passé dans ta vie Car je suis L'événement Et quel est donc Cet événement De quand Et d'où Réel Ou imaginaire Même si frontière Me semble Plus en plus floue Je pris le parti D'un oeil Vissé au rétro Un recul à rebours Dans mes traces Et plus que tout Mes notes Carnets Lettres Ou messages Dessins peut-être Jusqu'à prendre Au reflet La chose dépassée Celle qui m'avait changée Celle qui m'appelait Depuis l'ombre Et qui me disait Car je suis L'événement Moi Julien Daillière Bougé par l'idée D'un retour pour y voir Étonné d'abord D'être saisi Par l'idée pleine Sans l'avoir vu venir Reprendre le fil Inverse de la vie Du plus proche Au plus lointain Pour créer l'élan Vers l'oubli La part en néant Du passé Plutôt que de repartir Du plus loin connu Pour revenir au présent Non Chaque événement Comme accueilli Dans la mémoire De ce qui lui a suivi Pour tenter d'entendre La dissonance de ma vie J'avais entendu dire Que c'est la note qui suit Qui fait dire Si le chant est juste ou faux Je voulais repartir Ainsi en arrière Et chercher la fausseté Dans la note précédente Et c'est à ce moment là Et c'est à ce moment là Qu'il y a Celui qui écrit Qui dit Vous voyez bien Que ça glisse Dans quelque chose De l'ordre de l'ectoplasme Et que donc Le projet de Julien Daillère Était voué à l'échec Parce que Blablabla Voilà Et donc Donc voilà Sinon il y a une pièce de théâtre Que j'ai créée en ce moment Je ne sais pas si j'arriverai au bout Je l'écris depuis trois ans Ça s'appelle Narcisse la belle révolution Donc Narcisse la belle révolution C'est venu Bon déjà pour Suis-je donc avec la grosse madame C'est venu en fait De ces monologues psychologiques D'adultes que j'écrivais Et où quelqu'un A un moment m'a dit Bon mais c'est quoi ces trucs Tu vas où avec ça C'est quoi l'image derrière Et je ne sais pas pourquoi Je lui ai dit Bah l'image derrière C'est une espèce de grosse poupée De tissu noir D'où tombent Des petites poupées grises Mortes Et il m'a dit Bah écris là dessus C'est comme ça que j'ai écrit Suis-je donc Et là en fait Narcisse la belle révolution Ca vient de D'un texte de Valère Novarina Qui s'appelle Le théâtre des paroles Dans lequel grosso modo Il y a cette idée Qu'avant d'entrer sur scène L'acteur doit marcher Sur son propre cadavre Et cette phrase Elle m'avait beaucoup marqué L'acteur doit marcher Sur son propre cadavre Elle m'avait beaucoup marqué Jusqu'à me rendre compte Au moment où je jouais Les contes de la petite fille moche Que finalement Cette phrase J'y ai tellement pensé J'avais le sentiment Que ça avait changé Quelque chose De comment je me sentais Sur scène Et donc je me suis dit Bon bah Tu n'arrives pas À épuiser cette phrase Au niveau intellectuel Théorique Donc il y a peut-être Moyen d'écrire Quelque chose là dessus Et donc j'ai écrit Narcisse la belle révolution Enfin je suis en train D'écrire Narcisse la belle révolution Pour essayer de voir Comment théâtralement Je peux traduire Ce que c'est que de marcher Sur son propre cadavre Donc pour vous résumer Narcisse la belle révolution C'est La belle révolution a eu lieu Les jeunes ont pris le pouvoir Ils ont instauré Une nouvelle république A la tête de laquelle Narcisse Est élu pour sa beauté Chef du pays Narcisse assiste alors A un phénomène étrange Les gens perdent peu à peu A une vitesse folle Leur capacité créative Et intellectuelle En parallèle d'une action politique Qui n'a plus aucune influence Sur la vie publique D'une manière concrètement maladive Se donne en objet Pour jouir de l'objetisation De l'autre Non j'ai sauté une ligne C'est pour ça que ça ne veut rien dire En parallèle d'une action politique Qui n'a plus aucune influence Sur la vie publique D'une manière mystérieuse Les rapports humains Se sont mués En un jeu d'échange Où chacun D'une manière concrètement maladive Se donne en objet Pour jouir de l'objetisation De l'autre Cette maladie Elle a lèpre nouvelle Qui s'échange par les regards Et prospère grâce à eux De manière invisible Sur le corps des malades Donc il y a un vrai Il y a un échange de sport En fait Régulièrement Les personnes atteintes S'isolent des autres Pour manger Dans un état de demi-conscience Les résidus de lèpre Qui poussent sur leur corps La jouissance Qu'ils en éprouvent Qu'ils en tirent Les maintient Dans un rapport d'addiction Les condamnant A attirer sur eux Les regards Qui la feront pousser Encore et encore Seul Narcisse Premier malade Parmi les malades Est capable De faire pousser Sa lèpre A travers un miroir Cette lèpre est le fruit De la malédiction de Cléo Amante délaissée Par Narcisse Narcisse refusant De poser sur elle Des regards d'amour Et de désir Ceux qu'il posera Sur le monde Seront chargés De mort et de jouissance Point de départ D'une réaction en chaîne Visant la perversion De tout l'amour du monde Donc pour vous poser Un petit peu Comment on en est arrivé là C'est une scène C'est pas la scène d'ouverture Mais c'est une scène Qui arrive très vite C'est des voix off Entre des journalistes Et des jeunes Donc les journalistes Après la belle révolution Le jour tant attendu Des élections Est enfin arrivé Les jeunes La vérité Je vous la dis La démocratie N'a jamais eu lieu Dans ce pays J'appelle pas démocratie C'est ancien système Un système Où des professionnels De la politique Sont élus pour des promesses Mensongères Journalistes Sans campagne Ni discours Le candidat Narcisse Dont nous ne savons Naturellement Que très peu de choses Deviendra donc Le premier président De ce que les réseaux sociaux Ont déjà baptisé La belle république Les jeunes Nous ne sommes pas Des numéros Cette république N'a pas de numéros Parce qu'elle est unique Et éternelle Les journalistes Élus avec 91,27% Des suffrages Il aura l'immense tâche De rassembler Et diriger un pays Épuisé par les affrontements Les jeunes Ces gens là A la tête du pays Une tête pourrie Sur un corps esclave Cette tête aujourd'hui Est coupée Un nouveau corps Est en train de voir le jour Un corps libre Un corps émancipé Un corps qui reprend Enfin la place Qui est la sienne Les journalistes Il se pourrait bien Que ce soit ici Pour une nuit Le cœur vivant Et euphorique du pays Alors même que cette place Ne pourra pas entièrement Accueillir la foule compacte Qui a déjà débordé largement Des rues adjacentes Les jeunes Vous les journalistes Vous ne comprenez pas Vous ne pouvez pas parler de nous Comme ça Comme vous parliez Des politiciens avant Ça n'a rien à voir Ce que nous faisons Nous là C'est vraiment plus Qu'une révolution Les journalistes Aucun humain Ne connaissait donc La sélection Opérée par le programme National Informatique D'évaluation de la beauté naturelle Qui fut entièrement Gérée par ordinateur Les jeunes Nous ne parlons pas De n'importe quelle beauté Nous parlons de beauté naturelle La politique retrouve enfin Des racines naturelles Les journalistes Ils furent donc Près de 9 millions d'habitants Prèsélectionnés Sur des critères d'âge Et de santé A avoir été convoqués Par l'un des centres D'évaluation L'identité de ceux Qui furent désignés Informatiquement Comme les 7 candidats Les plus naturellement beaux Du pays Aura été gardée secrète Jusqu'au bout Les jeunes Nous redonnons Un véritable sens au collectif A travers le sens commun De la beauté Que ce soit celle D'un paysage D'un champ d'oiseau Ou même d'un homme Tout le monde est d'accord Ce qui est véritablement Beau, naturellement beau Et beau pour tout le monde Journaliste Ce n'est qu'une fois Dans l'isoloir Que les électeurs Auront découvert Les photographies Des 7 candidats Prises automatiquement Dans le cadre Du programme national Informatique D'évaluation De la beauté naturelle Les jeunes Enfin Les électeurs Votent en pleine conscience Pour la première fois Au monde Ils découvrent les candidats Au dernier moment Pas de discours Pas de promesse Pas de programme Simplement une photo Prise par ordinateur Vous vous rendez compte Pas de cadrage Pas de retouche Pas de slogan Tout s'est fait Naturellement Sans intervention humaine Les journalistes Les candidats eux-mêmes Ont découvert leur nomination Au moment du vote Et comme tout un chacun Se devait d'en garder le secret Jusqu'à 20h Heure de fermeture Des bureaux de vote Sous peine de sanction Des jeunes Pas de tractation Pas de discours Pas de sondage Rien Les électeurs S'en remettent A leur seule sensation Du moment Ils désignent instantanément Celui ou celle Celui en l'occurrence Qui représente le mieux La beauté du pays C'est tout Journaliste Sa beauté n'était pas un secret Dans son village Mais au sortir De l'isoloir Cet après-midi Le jeune homme Semblait tout de même Comme nous le confiait Une habitante du village Sous le choc Les jeunes Se voir Confier les rênes du pays Sans avoir œuvré pour cela Sans s'être corrompu Dans des entreprises De séduction De manipulation De calcul Arrivé vierge de tout cela Innocent Voilà à qui Le pouvoir est donné Les journalistes Au village Au fur et à mesure des votes Chacun a pu le reconnaître Parmi les 7 candidats proposés Alors secrètement Amis et parents Ont rejoint la maison familiale Pour soutenir le jeune homme Au cours de ces quelques heures d'attente Les jeunes Ceux qui rêvent du pouvoir Ne méritent pas le pouvoir Ceux qui artificialisent leur beauté Sont des menteurs Ils n'ont rien à faire en politique Journaliste Narcisse La communication officielle Se limitera donc A ce seul prénom Et à la photographie Qui lui est associée Conformément à la consigne Qu'ont reçu l'ensemble Des représentants Du comité de la révolution Ainsi que les médias Les jeunes Les patronymes N'ont qu'une utilité administrative Et sur un temps intergénérationnel Au quotidien Il s'agit aujourd'hui De s'affranchir Des patronymes Et de l'intergénérationnel Plus personne ne souhaite Se présenter Comme le représentant D'une lignée Ceux qui nous ont précédés Ont échoué Mais pire Ils ont fauté Ils ont mené le pays Au bord de la ruine Le monde entier Se meurt De ce que la génération D'avant lui a fait Journaliste L'appellation Narcisse premier A l'initiative D'une minorité royaliste Restera vraisemblablement Une pratique isolée Les jeunes La vérité c'est que Envisager le monde Comme une continuité temporelle C'est une aberration Moi je vis pour aujourd'hui Pour maintenant Je suis responsable Oui Mais je suis libre Journaliste Une simple apparition Pour saluer la foule Pas de discours Donc voilà C'est comme ça Que se pose Dans cette histoire là L'arrivée de Narcisse Au pouvoir Et où donc Va arriver La contamination De cette espèce De lèpre Qui va passer De regard en regard Et qui va enfermer Tout le pays Dans une espèce De 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 torpeur Narcissique Inintellectuel Au possible Etc Et Et il y a une aveugle En fait Il y a une aveugle Qui va guider Narcisse Qui est son ancienne nourrice Et Et donc C'est en discutant Avec cet aveugle Que Narcisse Va se demander Ce que Quand il va se rendre compte De ça Et quand il va se rendre compte En plus Qu'il en est La cause Il va vouloir Se crever les yeux Et donc L'aveugle lui dit Non L'aveugle c'est moi Et donc Il va partir Là où il ne va plus voir Les hommes Et donc Il part traverser Le désert Et Il part dans le désert Et il va jeûner Et Et donc Il va ne plus manger Cette lèpre Qui lui poussait sur le corps Parce que c'était ça en fait Il mangeait La lèpre Qui leur poussait sur le corps Et donc Cette lèpre N'étant plus mangée Elle va sécher Elle va tomber Et lui Continuant à marcher Il va marcher dessus Et Et derrière ces pas Vont pousser Des fleurs De Narcisse Et donc C'est ça en fait Pour moi L'image de marcher Sur son propre cadavre C'est pour ça Que j'ai créé cette pièce C'est pour arriver A cette image Pour arriver à cette image De cet homme Qui Qui marche Sur cette peau Qui tombe Voilà Et Et donc du coup Et c'est en écrivant Que je me suis dit C'est en écrivant Que je me suis dit A un moment Narcisse devient méduse Parce que je me suis dit Bah oui c'est comme méduse En fait C'est ses regards Qui font qu'on est pétrifié Dans une espèce de Qu'on devient Addict à cette A cette lèpre Et je me suis dit Après je me suis dit Bah oui mais il part dans le désert Alors c'est Narcisse Qui se fait Jésus Et puis après Avec les fleurs de Narcisse Qui poussent Puisque quand Narcisse Il meurt dans la mythologie Il y a une fleur de Narcisse Qui pousse Après sa mort Je me suis dit Bah Narcisse se fait Bouddha Et donc je me suis dit Bon bah voilà J'ai écrit un texte Où il y a Méduse, Jésus et Bouddha C'est déjà pas mal Je vais rester là dessus Je vais pas en rajouter Maintenant il faut juste Écrire Et je fais un parallèle Avec la myxomatose Parce que J'avais vu une photo De lapin Où Une photo de lapin En fait dans la myxomatose La myxomatose Ça attaque les yeux Et les lapins Qui se mettent Dans les phares des voitures Souvent c'est des lapins malades Qui cherchent la lumière Parce qu'ils sont en train De devenir aveugles Et donc Ils cherchent la lumière Des phares Et cette idée D'êtres comme ça Qui deviennent aveugles Et qui se mettent A chercher la lumière Des phares Je me suis dit Que ça faisait écho Mystérieusement A Narcisse Et en plus La myxomatose C'est quand même Quelque chose Qui a été introduit Par l'homme En tout cas en Europe Là où les Quand ça pullulait Quand les lapins Pullulaient en fait Il y a un médecin Qui a injecté Ce virus Qui venait d'Amérique du Sud Ou je sais plus quoi Il a injecté A des lapins De sa propriété Où il faisait pousser Des arbres En fait Il avait Sa forêt Là Qui l'exploitait Et donc Il voulait Il en avait marre Des lapins Qui mangeaient les pousses Des jeunes arbres Donc il se disait Je vais tous les tuer Avec la myxomatose En plus il y a des hauts mûrs Je vais bien maîtriser le truc Et voilà Sauf que Sauf qu'il a pas maîtrisé du tout Que c'est parti Et qu'il y a d'autres En plus d'exploitants Parce que ça a été radical Il y a 80% 90% des lapins De sa propriété Qui ont été tués Et il y a même D'autres exploitants De forêt En Angleterre Qui ont demandé A avoir Le virus Pour pouvoir L'injecter eux-mêmes Et c'est comme ça Que ça s'est répandu Sur toute l'Europe En fait Et Et donc Il y a quelque chose Là Entre Entre Narcisse Et cette espèce De lèpre Qui passe d'humain En humain Et cette espèce Et cette mixomatose Qui contamine Comme ça D'un coup Tout un continent Sachant qu'en fait La mixomatose A eu des retombées Aussi politiques Je dirais Dans le sens Où Les lapins C'était ce qui permettait Aux petites gens De manger de la viande Parce que C'était très facile De poser un collet Et d'attraper Des lapins C'était les petites gens Qui vendaient Les pots de lapins Etc Et la mixomatose A vraiment Mis en difficulté Tout un pan De la population Qui vivait Justement De la chasse Au lapin Ou de manger Le lapin Pour soi-même Etc Voilà Donc je ne sais pas S'il y a Des dernières questions Ou commentaires Et puis sinon On va s'arrêter là J'entends que tu travailles Beaucoup Oui Les liens Que ça montre Les limites Ton histoire personnelle Tout ça Est très impliqué Tu mélanges la croix Ton sujet de recherche Aussi Avec ta pratique La trappe C'est assez Consignant Les échanges Entre Les limites Et ton histoire Personnelle Alors J'ai tout de l'histoire Aussi Quand tu es Exomatose Voyage en vie Oui En fait j'essaye Que ça soit Particiel C'est à dire Que j'essaye De ne pas y penser A l'avance J'essaye juste De voir Dans ce que j'écris S'il y a quelque chose Qui me vient Et qui fait le lien Avec un mythe A ce moment là Oui Mais si ça arrive pas D'abord dans mon écriture Non J'essaye que ça C'est pour ça Que l'oubli C'est intéressant Pour moi De ne pas être Dans un rapport D'oublier Toutes mes théories Etc Et après Et après j'écris Et la métaphore digestive En fait Je me suis rendu compte Quand j'ai commencé A travailler sur la métaphore digestive En relisant des textes Que j'avais écrits Que en fait C'était déjà depuis longtemps Et qu'en 2011 2012 J'étais en train d'écrire Suis-je donc La grosse madame Sa plus grosse angoisse C'est de vomir Elle a peur de vomir Tout ce qu'elle a avalé Et c'est Et c'est au coeur De ma thèse De comment on fait Pour dans une société Où il y a un élan de vomissement De ne pas aller Dans le jeu De vomir Avec l'élan collectif Mais d'arriver A digérer le vomissement Donc ça C'est des choses Que Mais Mais En même temps Je pense que Oui les mythes De toute façon Ils nous relient En tant qu'être humain Et donc c'est Ce serait dommage S'il n'y avait pas Quelque chose De l'ordre du mythe Qui pouvait réapparaître Oui Exactement Merci Céline Ersan Et la théâtre-thèque Gaston-Battis Voilà Merci Merci Applaudissements 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 Merci.